Internet, comme tout support d'information, de communication, évidemment, encore plus, selon les usages, on peut arriver avec certains états jusqu'à la notion de propagande. Tu parlais tout à l'heure de filtrage. Les états eux-mêmes peuvent aussi filtrer, peuvent aussi même parfois arriver jusqu'à ce que tu appelles aussi toi le kill switch, ce qui est arrivé dans plusieurs pays récemment. Quels sont pour toi les exemples les plus parlants, sans forcément cibler des pays, mais les pratiques les plus parlantes dans l'usage de l'Internet à des fins de pouvoir ? D'abord, il faut comprendre qu'en se situant dans le contexte de la sociologie du numérique, ou plus en général du regard que les sciences sociales peuvent porter sur le numérique, là où on sort d'une saison de production scientifique qui a été marquée par l'accent mis sur les potentialités de libération et d'émancipation d'Internet. C'était quelque chose qui a duré plusieurs décennies, et plusieurs décennies dans lesquelles on a insisté sur le fait que l'Internet est une technologie de libération. Et dans ce contexte-là, dans cette période-là, si l'on veut, on n'avait même pas les outils pour comprendre, par contre, ce que la puissance publique, voire des institutions régaliennes, pouvaient faire avec Internet. Alors que, si l'on veut, le réseau même Internet est un projet à l'origine militaire et est lié à la puissance régalienne. Donc, ce n'est pas une surprise de savoir qu'aujourd'hui, il y a des États qui s'en servent à des fins de propagande, ou à des fins de traçage, ou à des fins de répression, voire dans des contextes de conflits, voire de conflits armés. Donc, la cyber-guerre, depuis longtemps, et dans plusieurs pays, de l'Inde à la Syrie, à l'Égypte, à plusieurs pays d'Afrique, encore aujourd'hui, à ce moment précis, ont réfléchi à des modalités de limitation de la communication sur Internet. Parce que, malgré le dicton que l'information veut être libre, et qu'en plus, elle va toujours trouver une manière de contourner la censure, la censure existe. Donc, l'une des manières, ce que tu as évoqué, le « kill switch », donc l'interrupteur général d'Internet, on pourrait étendre Internet, c'est quelque chose qu'on fait d'une manière assez régulière. Et, bon, il ne faut pas s'éloigner de notre Europe très confortable. En Europe, même, on réfléchit à... On a réfléchi, dans les années passées, à des moments, à arrêter Internet. Arrêter Internet, je pense, en 2011, c'est une étude... C'est un cas que j'ai étudié avec ma collègue Paula Tubarro. Lors des émeutes de Londres, et des émeutes, en réalité, de l'Angleterre de 2011, le ministre, le premier ministre de l'époque, David Cameron, avait envisagé, à un moment, d'arrêter Internet afin d'éviter la propagation, d'une part, de messages, d'incitations à l'émeute, et de l'autre, aussi, pour empêcher la coordination entre les émeutiers. Nous, on a démontré, dans notre étude, que cela aurait été désastreux, parce que cela aurait provoqué une explosion de conflictualité et de violence encore plus forte. Et, finalement, d'ailleurs, la mesure n'a pas été adoptée, mais il y a d'autres manières d'impacter la perception publique et même la communication publique. Voilà. Donc, l'autre manière est de spammer le réseau. Si on ne peut pas l'interrompre, il faut tout simplement noyer les messages des opposants à un régime en introduisant un effet de bruit. Et ça, encore, c'est quelque chose qu'on documente depuis des années et des années. Et donc, encore une fois, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est le Mexique, aussi. Mais on se pose la question de savoir si, aujourd'hui, on n'est pas face, aussi, dans nos sociétés, dans nos pays d'Europe, par exemple, à une situation dans laquelle les pouvoirs publics sont en train d'introduire des effets de réverbération, voire des effets, justement, de cacophonie, que je citais au début, pour empêcher certains acteurs politiques ou certains partis politiques ou certains mouvements de s'exprimer, ou, dans certains cas précis, on l'a vu lors de la révolution ukrainienne, par exemple, ou alors de la tentative de la révolution ukrainienne, au moment où on a provoqué tellement de bruit sur les réseaux afin d'éviter la coordination des activistes. Donc, ça, c'est une autre manière. Si on ne peut pas interrompre, certainement, on peut influencer, on peut provoquer, en effet, de bruit qui empêche la communication, la communication qui devrait être la mission ou le but principal de ces réseaux et de ces technologies. Alors, parlant de pouvoir et de contre-pouvoir, c'est évidemment évoqué, et on y arrive, nous y étions déjà, les médias sociaux. Quant à la vie privée, dont on reparlera aussi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que tu évoques aussi l'idée que ça commence généralement par se dévoiler. La première étape, c'est se dévoiler. La première étape, c'est se présenter. La première étape, c'est apprivoiser l'environnement social dans lequel on se retrouve. Et quand je parle de la première étape, j'insiste beaucoup, surtout dans des travaux que j'ai menés avec Fred Payet, sur l'acte de l'inscription. S'inscrire sur une plateforme, un service en ligne, un réseau social numérique, est un acte important parce que c'est le moment où on a, disons, un cahier de charge très précis. Il faut, d'une part, comprendre quelles sont les normes sur la plateforme à laquelle on s'est inscrit, quels sont les comportements admis et quelles sont aussi les personnes qui sont autour de nous. Cet environnement social, pour le comprendre, il faut tout simplement envoyer des signaux, lancer des messages, poster des images, des contenus, pourquoi pas, et attendre un feedback. Donc ça, c'est la deuxième phase. Le moment où on reçoit et on traite la réaction des autres à des contenus qu'on met en ligne, c'est le moment où on commence à, justement, poser la question de la vie privée. L'exemple le plus simple est, je me suis inscrit sur Facebook, puis je publie sur cette plateforme une photo de moi, un maillot de bain, par exemple. S-admis, la manière la plus simple pour le comprendre, parce que ce n'est pas vraiment écrit, quelque part, la limite, par exemple, de la nudité ou alors du contexte de présentation de soi, c'est tout simplement d'envoyer un premier contenu en ligne, donc mettre en ligne, poster en ligne la photo, en l'occurrence, et attendre la réaction des autres. Donc cet effet d'action et rétroaction est le moment où on commence aussi à structurer la vie privée. Et la question de la vie privée, pour moi, se pose d'une manière très précise. Je parle, je dis souvent qu'on est passé de la vie privée en tant que pénétration vers un noyau dur d'informations sensibles à la vie privée en tant que négociation de ce qui est admis et ce qui n'est pas admis. Quel type de négociation ? Une négociation collective. Collective avant tout avec nos publics, nos amis, nos communautés, mais de l'autre côté, évidemment, avec un ensemble d'acteurs plus ou moins publics. La plateforme même, les concepteurs de la plateforme, les modérateurs, les administrateurs de la plateforme, mais aussi, évidemment, des pouvoirs qui sont toujours à l'écoute. Désormais, on le sait de plus en plus avec quel niveau de précision et d'omniprésence ils sont à l'écoute. Et donc, cette négociation est l'objet même de l'expérience sociale sur Internet aujourd'hui. Se dévoiler, attendre une réaction et après, négocier le périmètre de ce que je montre de moi et de ce que les autres sont autorisés à voir de moi. Le problème dans ce processus est qu'il y a une forte asymétrie d'informations et que les utilisateurs sont face à des dispositifs qui sont extrêmement opaques. Opaques, d'abord, parce que les règles sont floues et ensuite, parce que certains des comportements des plateformes aujourd'hui sont ou non déclarés ou carrément cachés parce qu'illégaux. Le fait, par exemple, qu'une plateforme comme Google ou d'autres plateformes comme Netflix, que sais-je, croise sans retenue aucune les données collectées à partir des déclarations ou des comportements ou des clics de leurs usagers avec des données que ces plateformes achètent à partir de data brokers, donc de courtiers en données, qui sont des grandes structures qui collectent justement des informations sur les individus et les consommateurs, cela pose un problème. parce que, à part le moment où les plateformes sont, disons, découvertes, en train de faire ça et donc pointées du doigt, rarement, il y a cette volonté à raconter exactement ce qu'elles font avec les données des utilisateurs. D'ailleurs, quand ils le font, ils le font d'une manière extrêmement floue. Et après, l'autre question est que, dans cette négociation, l'utilisateur aujourd'hui doit trouver des manières d'avoir un recours possible ou avoir une réaction possible. Et aujourd'hui, malheureusement, à part la présence de certaines associations de protection des libertés informatiques ou de certaines institutions, pour la France, je pourrais dire, que sais-je, la quadrature du net pour les associations et la CNIL pour les institutions, malgré la présence de ces organismes, de ces organisations, on a, si on est un utilisateur d'une plateforme numérique, un problème à se faire entendre, à faire entendre sa voix, ses exigences, ou alors, tout simplement, à demander un renseignement. Parce qu'on est face à des plateformes qui n'ont pas de visage, qui sont extrêmement anonymes et opaques, malgré le fait qu'elles revendiquent l'ouverture et le manque d'anonymat pour les autres, pour les utilisateurs. Je ne reçois de ces plateformes que des messages qui sont marqués « no reply ». Donc, ce n'est pas vraiment un individu avec un nom et un prénom identifiable qui est l'interlocuteur d'un utilisateur qui voudrait avoir une négociation en place avec ces plateformes. Dans ce contexte-là, c'est un problème d'équilibre des forces, ou plutôt déséquilibre, et l'enjeu politique actuel en termes de liberté numérique est de donner aux utilisateurs un pouvoir de rééquilibrer cette négociation, de la rendre plus symétrique et de pouvoir, par la suite, évidemment, revendiquer un ensemble de droits qui sont liés à la production de ces données, de ces clics ou de ces contenus.